... Je suis convaincu que c'est Sadio Mane. Si on ne se base que sur des considerations techniques, que sur des statistiques, cela est clair. Et cela ne fait l'ombre d'un doute. Et je crois que cette fois-ci, d'ailleurs, Dieu est avec lui. Parce qu'à chaque fois qu'on vit qu'on pense qu'il va flancher, il marque. Donc il n'y a pas d'argument possible que Sadio Mane ne le soit pas. Donc il nous faut prier pour que tout le monde soit honnête et objectif. Parce que c'est un vote, ce n'est pas une analyse. Ce sont des journalistes qui votent, choisis dans beaucoup de pays. C'est un certain nombre, un corps électoral. Il y a des entraîneurs qui votent, des capitaines d'équipe qui votent, des directeurs techniques qui votent. Donc ce vote-là, les gens ne doivent simplement être objectifs. Vous savez, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être objectif. L'honnêteté, comme le disait Ousmane Sembène dans le mandat, parfois est un délit en Afrique. Mais j'espère que cette fois-ci, l'Afrique ne va pas être la risée du monde. Si Sadio Mane ne gagne pas, l'Afrique sera la risée du monde. Et moi, je crois d'ailleurs, plus que Sadio Mane, Al-Ussi aussi mérite le titre de meilleur entraîneur. Dans la durée et dans la constance. Si on regarde les résultats, le classement FIFA, les résultats obtenus à la Coupe du Monde, et même à la Coupe d'Afrique finaliste, c'est vrai, devant l'entraîneur algérien, tous les résultats, toutes les statistiques sont orientées vers Al-Ussi. Et même en 2019, j'estime que, en 2018, c'est Al-Ussi qui devait être le meilleur entraîneur. Mais les gens ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, je ne suis pas de ceux qui, parce que je suis dans une fédération, assument tout ce que fait la CAF. Non, il faut dire la vérité, notre pays a été, par moment, sacrifié sur l'autel d'ambitions et de considérations qui ne sont pas sportives. Mais j'espère que cette année, la progrès sera à la hauteur des attentes du monde.